Lucille Desjoncaires, merci de pouvoir être parmi nous pour la Journée internationale des droits des femmes. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire pourquoi cette Journée internationale est importante pour vous ? Bonjour Clara, je m'appelle Lucille Desjoncaires, je suis fondatrice du cabinet RH Ladies Associates et présidente de l'association International Women's Forum France. Cette journée est importante, malheureusement, il faut encore faire des journées en l'honneur des droits des femmes. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore trop d'injustices et donc on va dire que ces quelques heures vont être consacrées à mettre en avant tout ce que nous savons faire. Et montrer aussi du doigt toutes ces inégalités qui ne devraient plus être. Donc, mon souhait est de rassembler aussi beaucoup d'hommes autour de nous pour qu'ils prennent conscience que ceci doit cesser, qu'ils ont des filles, qu'ils ont des épouses et qu'ils sont donc totalement impliqués dans ce que je n'aime pas appeler notre combat, mais nos actions constructives. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi est-ce que, dans le cadre professionnel, vous défendez les droits des femmes ? Alors, j'ai déjà un cabinet très paritaire où, de façon systématique et d'ailleurs en adéquation avec la loi PACTE, nous proposons des shortlists aussi bien de femmes que d'hommes. Ensuite, ce sont les compétences qui tranchent, qui permettent à nos clients de faire des choix, mais au moins ils ont le choix entre des femmes et des hommes. Et dans le cadre de l'association International Women's Forum, depuis quatre ans, nous organisons les Assises de la Parité, qui est un événement qui a pris une importance énorme, puisque nous traitons de sujets tels que les quotas, les quotas dans les conseils d'administration, les quotas plus récemment dans les COMEX, et autour de ça, en satellite, nous allons parler des femmes dans les médias, des femmes dans le sport, des femmes et l'argent, des femmes et l'entrepreneuriat, car on le sait, il n'y a encore pas assez de fonds d'investissement qui font confiance aux femmes qui pourtant performent lorsqu'elles réussissent à lever des fonds. Donc, tous ces sujets sont portés par des dirigeants de grands groupes qui ont envie de faire bouger les lignes, par des politiques, par des journalistes, par des membres IWF, par une vaste audience, puisque nous parlons de milliers de personnes en présentiel et en distanciel. Et une charte est délivrée à la fin de la journée, après un concours de startupeuses, sur lesquelles s'engagent les entreprises, et où bien sûr, nous, membres IWF, nous allons les aider à leur demande à mettre en bonne application, ce qui demain apportera de la performance à leur entreprise. Pensez-vous que les femmes doivent jouer un rôle dans l'éducation à la paix ? C'est primordial. C'est primordial parce que je pense que de façon intrinsèque, nous qui mettons la vie au monde, quelque chose en nous, alors sauf cas exceptionnel, bien sûr, ne souhaite en aucun cas atteindre la vie d'un enfant d'une autre personne. Donc, il serait souhaitable qu'il y ait davantage de femmes dans les sommets politiques, car en cas de conflit, et aujourd'hui, en 2023, on voit à quel point, de façon géopolitique, tout est extrêmement fragile. J'ai envie de croire que des femmes iraient vers des solutions beaucoup plus pacifistes. Peut-être pour terminer notre échange, quelques conseils pour les jeunes générations qui nous regardent ? Bien oui, cette jeune génération qui est formidable, qui a envie d'avancer, mais qui aussi, pour en observer et en écouter un certain nombre, manque d'audace. Donc, je leur dirais d'y aller, de foncer, de ne pas avoir peur. La peur est vraiment quelque chose d'extrêmement négatif dans tout et qu'elles n'ont rien à perdre à essayer d'aller ce vers quoi elles veulent aller. Et j'encourage les femmes qui ont des aspirations scientifiques à y aller parce qu'on a besoin d'elles. Et dans ce nouveau monde technologique, digital, on manque de femmes. Et s'il n'y en a pas, eh bien, le pouvoir va une fois encore être donné aux hommes par manque de candidates, tout simplement parce que dans les stéréotypes et les biais, on ne les envoie pas suffisamment vers ces filières-là. Donc, j'ai envie de leur dire qu'elles y aillent pour nous représenter dignement. Merci, merci beaucoup, Lucille, pour ces recommandations et ce message fort. Merci, Clara, pour votre invitation. Sous-titrage Société Radio-Canada